Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Ce tirage que je vous propose aujourd'hui a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. On va parler de la pleine lune du chasseur qui nous parle d'abondance, de récompense à la suite d'un travail, de préparation pour l'entrée dans l'hiver. Alors avec l'oracle Success and Prosperity, on va aller regarder, alors vous prenez si ça vous parle, mais le problème auquel vous vous sentez confronté actuellement en rapport avec l'abondance. Et toujours avec le même oracle, on va aller chercher la solution à ce problème qui est proposé par l'oracle. Avec l'oracle Moonology, je vais prendre un message personnalisé. Alors ici on a le soleil, l'ascendant et la lune en Capricorne. Et je vais compléter le tirage à l'aide de l'oracle du pouvoir du lâcher prise. Donc pareil, on va compléter le message pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne, l'ascendant en Capricorne et la lune en Capricorne. Allez, on y va pour les interprétations. Donc mes Capricorne, qu'est-ce qui bloque pour vous au niveau de l'abondance ? Qu'est-ce qu'on a ? Le succès, la richesse, le sentiment de progression. Vous avez le sentiment que dans un domaine particulier de votre vie, il n'y a plus de progression, ou il n'y a pas une progression telle que vous l'espéreriez. Ça peut parler d'une élévation des revenus, vous n'avez pas l'augmentation que vous espérez, ou le succès escompté. Alors on va aller voir quelle est la solution qui est proposée par l'oracle face à cette difficulté présentée ici. Vous avez l'anneau qui vous parle de dévotion, de fidélité et d'éternité. Ici on me dit que vous avez besoin de persévérer, qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer, vous montrer fidèle à vos valeurs, fidèle à vos projets, suivre votre Cap, même si vous avez le sentiment d'être bloqué, les choses elles vont se débloquer. Ne lâchez pas en fait, peut-être aussi que pour certains vous avez besoin de vous associer, de vous engager vis-à-vis de quelqu'un, ou peut-être aussi de revoir vos engagements, les engagements pris. La question de la fidélité pose aussi la question de l'allégeance, est-ce que vous êtes dans une relation équilibrée ou pas, sur un engagement vis-à-vis de quelqu'un. On va regarder maintenant le conseil de l'oracle Moonology, pour vous, les soleils en Capricorne. Alors, vous avez besoin de travailler sur vos peurs. Là, on me dit que vous, peut-être que ce sont vos peurs en fait, qui vous empêchent d'accéder à votre abondance, vous avez des blocages liés à des craintes que vous avez. Abandonnez-vous à la magie de qui vous êtes. Je pense que vous ne vous sentez pas suffisant, certains Capricornes là. Nous avons tous de la magie en nous, même les aspects de notre vie les plus quelconques, même dans les aspects les plus quelconques de notre vie. Rappelez-vous, gardez à l'esprit que vous êtes un être magique, avec une unicité et une valeur qui vient du fait que vous êtes juste vous-même. Vous êtes suffisant. Alors, vous voyez, j'ai eu ce flash là, quand j'ai eu le problème, le blocage. Quelle est votre définition du succès, de la richesse et du développement ? C'est où ? Jusqu'en haut. Parce qu'on peut toujours aller plus haut, mais pour quoi faire ? Il y a cette question peut-être à définir. C'est comme s'il y avait un engagement qui avait été pris à revoir sur ce que ça veut dire. Un engagement tacite avec peut-être un parent, avec soi-même. Je serai heureux quand ? Je serai heureuse quand ? J'aurai atteint ce but quand ? J'arrêterai de quand ? C'est comme s'il y avait un moment où il y a des... Vous avez besoin de certaines circonstances, en fait, pour estimer que là, c'est suffisant. Eh bien, non, vous êtes suffisant tel que vous êtes. Et n'ayez pas peur, en fait, d'avoir des imperfections, d'avoir ce que vous pourriez considérer comme des manques. Il y a quelque chose à aller travailler, là, pour certaines personnes qui ont le soleil en Capricorne. Allez, ascendant Capricorne, maintenant, on va voir ça. Bon, il y a de l'intensité qui s'annonce. Pleine lune en bélier. Là, j'ai des ascendants Capricorne qui vont voir des résultats, de toute façon. Donc, vous vous sentez bloqué, mais en fait, persévérez, parce que des choses arrivent, des choses vont se débloquer. Ça va jaillir comme en façon Mars. Vous risquez d'avoir des nouvelles très, très surprenantes, rapidement, et de façon très intense. Donc, patience. Qu'est-ce qu'on a ? Arrêtez de vous prendre la tête, on me dit. Abandonnez les pensées obsessives. Obsessionnelles, pardon. Obsessionnelles, ça n'existe pas. Obsessionnelles. Vous ressassez des choses, vous ruminez sur des échecs passés, des pensées qui reviennent sans cesse et qui vous polluent, en fait, qui vous éloignent du sentiment d'abondance. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez le dilemme à votre esprit. En agissant ainsi, vous allez vous aider à accéder à plus de clarté ou même à résoudre le problème. Alors oui, remettez-vous-en à l'esprit et aussi abandonnez les prises de tête, pour moi carrément. Lâchez les pensées répétitives, le fait de ressasser tout ça, parce que quelque chose arrive, quelque chose de bien. Quelque chose d'intense. Ayez confiance en les énergies de l'univers. Lune en Capricorne, un temps pour donner plutôt que pour prendre. Ok, donc ici, vous voyez, ça nous reparle de l'engagement à l'autre, du dévouement que l'on peut accorder à l'autre. Visiblement, vous avez peut-être, alors j'ai peut-être certaines personnes qui ont de la lune en Capricorne, ou ça peut se tourner aussi, ça peut être échangé, les énergies des fois se répondent. J'ai peut-être des gens qui ont voulu travailler tout seul, vous voyez cette tour là, en même temps, voilà, vous êtes solo, peut-être vous ne déléguez pas trop, et vous avez besoin, ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous tourner vers l'autre, de donner pour recevoir à un moment. Vous avez peut-être trop pris, ou pas du tout partagé, et il y a besoin d'avoir cet échange là, alors ça tombe bien parce que Vénus qui nous facilite les échanges est en balance. Donc c'est l'occasion, sur cette quinzaine, et autour de la pleine lune en bélier en particulier, d'aller vers ces énergies là. Alors prudence quand même, parce qu'on a une opposition à Jupiter qui est rétrograde, qui peut nous pousser à certains excès, mais là, pour le coup, voilà, vu le conseil de l'oracle, vous avez besoin de vous tourner vers les autres. Et vous avez besoin de libérer la frustration. La frustration n'ouvre aucune porte. J'ai des gens qui ne sont pas contents de ce que font les autres, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, c'est vrai, mais en même temps, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, et vous avez besoin de déléguer. La clé à la résolution d'un dilemme ou de la résolution d'un blocage, c'est de prendre une bonne respiration, de vous centrer, de vous rassembler pour approcher, pour aborder la situation avec plus de calme. Peut-être que les choses ne viennent pas à vous comme vous le souhaiteriez. Donc il y a besoin de libérer, effectivement, le sentiment d'attente qui est insatisfaite, et de vous tourner vers l'autre, au contraire, pour lui donner. Enfin, l'autre, ça peut être une institution, ça peut être une association, vous avez peut-être besoin, pour accéder à une forme d'abondance, d'être dans le don de vous-même. Et bien voilà, mes Capricornes, j'ai terminé cette première partie de la guidance, je passe maintenant au tirage prédictif de la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre. Allez. Je range tout ça, et on passe au tirage. Donc je travaille comme d'habitude, alors, je vais enlever les pierres, je vais travailler comme d'habitude avec l'oracle des miroirs, 14 cartes, pour les 14 jours de la quinzaine. Alors, vous verrez que les messages peuvent se répondre, ils peuvent être inversés aussi au niveau des jours, se répéter également. S'ils entrent en résonance avec des énergies astrales, je vous le ferai savoir. Et on va compléter la lecture avec un petit le normand. Allez, petit le normand. Et voilà. Alors, on y va pour les interprétations. On y va pour le lundi 3, donc lundi 3 octobre. Ok. Une bonne santé. Vous êtes en forme là, apparemment, sur ce début de semaine. Très bien. Donc, période propice, en fait, l'épanouissement du cœur, bonne forme du cœur, bonne santé, bonne vigueur. Très bien. Une envie d'avancer, beaucoup de dynamisme. C'est très positif. Le mardi, qu'est-ce que vous avez ? Alors là, vous avez peut-être, vous allez avoir des informations concernant un homme, ou bien vous êtes un homme, ou vous avez une énergie masculine forte, ou vous ressentez particulièrement votre masculinité actuellement. Et on me dit ici qu'il y a une forme de projection ici. Donc, un état psychologique qui pose question, puisqu'en fait, là, il y a quelqu'un qui projette ses peurs. On a parlé des peurs, tout à l'heure, dans la guidance initiale. Quelqu'un projette, pardon, peut-être pour se protéger, il projette ses peurs sur quelqu'un d'autre, sur une situation. On va voir ce que nous dit la suite. Vous avez quand même de belles énergies de départ, donc on va voir. Ok, ici, il y a de la reconnaissance. Reconnaissance, une réussite qui prend, qui a pris du temps, mais qui vient après beaucoup de temps. Je pense que vous avez des doutes. Alors, peut-être que vous attendez une annonce sur quelque chose, sur un diplôme, une promotion, quelque chose. Vous attendez un message de quelqu'un, un signe de quelqu'un. Ça peut être sur le pro, le relationnel, des excuses de quelqu'un aussi. Vous avez des doutes sur l'engagement, la sincérité de l'engagement d'une autre personne. Et je pense que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ici, avec cette lune, on me parle de bonnes nouvelles. Peut-être que ce sont des nouvelles qui viennent de quelqu'un qui n'est pas de votre cercle immédiat, quelqu'un qui est à l'étranger. Ça peut être sur un autre continent, ça peut être autour de vous. Je sens quelqu'un plutôt d'éloigner. Ça peut être quand même dans votre pays, mais à l'autre bout du pays. Ok, on va voir ce qu'il y a à côté. Là, on me dit que vous vous laissez enfermé par les obstacles qui se mettent en travers de votre chemin. Cette distance, elle semble poser un problème. Et pourtant, et pourtant, il y a une réussite et une reconnaissance. Alors, prudence, sur le plan psychologique, on a quand même l'enfermement, la projection. Sur le plan psychologique, soyez avertis du fait que sur le plan astral, les énergies de cette première semaine, du lundi 3 au dimanche 9, elles ne sont pas du tout favorables à l'harmonie intellectuelle. On a des petits soucis. Mars qui forment un carré hanté d'un côté vers Mercure, qui sort à peine de sa rétrogradation, qui est encore en vierge, et de l'autre côté, vers Neptune en poisson. Donc, un écartèlement entre le pragmatisme de Mercure en vierge et la spiritualité exacerbée, l'intuition exacerbée du côté de Neptune. Donc, prudence, et puis on a une opposition Mercure, Mercure-Neptune, qui n'est pas très favorable à la pensée objective, en fait. Voyez ? Et là, j'ai l'impression qu'il y a des capricornes qui ne vont pas voir les choses de façon très objective. Donc, prudence, si vous sentez que vous rentrez dans des énergies comme ça, parce qu'elles ne vous amènent rien de positif. Moi, je vois des belles choses ici, protection des énergies, vous voyez, mais c'est un peu comme s'il y avait des hauts et des bas. On va voir ce qui sort après. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, il y a une protection sur la joie. A priori, vous allez peut-être passer une semaine un peu tendue. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des doutes qui viennent de l'étranger, quelque chose comme ça. Mais vous allez avoir des nouvelles rassurantes. Ou en tout cas, vous allez retrouver votre joie de vivre, votre sérénité. Peut-être que vous avez besoin de ces énergies de la lune, de la pleine lune qui vont accroître, accroître et qui vont venir exploser. Vous êtes à un carrefour, il y a une chance sur les énergies de la pleine lune ici. Vous avez une opportunité en fait de changer de voie par rapport à quelque chose. Vous allez peut-être ressentir que ces tensions sur le plan mental finalement sont assez stériles. C'est possible. Bon, en tout cas, visiblement, vous allez tirer un plein bénéfice de cette pleine lune en bélie. Vous allez faire les comptes. Vous allez récolter ce que vous avez, ce que vous méritez. Et puis, ça va vous permettre de prendre peut-être pour certains une nouvelle destination. Très bien. Allez, on continue avec le lundi 10. Bon, il y a un verdict qui met un terme à quelque chose. Vous allez, à mon avis, clarifier les choses. C'est tout à fait possible. Clarifier les choses sur ce week-end-là pour réattaquer, rattaquer, pardon, la semaine sur une énergie très déterminée de mettre un terme à quelque chose. Pour d'autres, il peut y avoir un verdict sur le plan juridique qui clôt un chapitre. Là, je n'ai pas d'informations à proprement parler sur la réussite ou pas. En tout cas, ça fait, ça met un terme à une situation. On me dit que vous avez besoin d'avoir du courage. C'est comme si la résolution, finalement, c'était quelque chose de mi-figue, mi-raisin, mais bon, c'est tranché, on ne peut plus revenir dessus, manifestement. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une ouverture sur les nuages. Donc, vous allez avoir des opportunités, des possibilités de sortir des soucis. Peut-être quelqu'un vient vous aider. C'est possible que vous ayez une énergie comme ça qui vient vous soutenir, vous proposer un conseil. C'est peut-être en lien avec du juridique. à la sortie d'un délibéré, par exemple, d'un verdict, vous avez le soutien d'un avocat, d'un homme de loi, d'un conseil juridique. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Trahison et croix. Je pense que là, il y a des capricornes qui ont été trahies par le passé et ça ressort à ce moment-là. Ou bien, c'est en lien avec ce verdict, encore une fois. ça vous pèse. C'est quelque chose, c'est comme si vous portez cette croix, vous subissez les difficultés. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez perdre ou que vous allez gagner. Mais dans tous les cas, il va y avoir un poids à porter. Voilà. Moi, ce que ça me dit ici, c'est que, par exemple, vous gagnez un procès, mais bon, en face, l'autre est perdant et peut-être qu'il va y avoir quelque chose, une conséquence, en fait. C'est comme si les choses ne se réglaient pas. Alors, j'ai plusieurs domaines manifestement parce qu'ici, sur ce week-end de pleine lune, du 8 et du 9, il y a de très, très belles énergies. Mais pour certains Capricornes, on a des situations assez lourdes. Voilà. Un peu comme s'il y avait une certaine fatalité entre le cercueil et la croix, une certaine fatalité à ce qui est en train de vous arriver. Je ne vous annonce pas de grand malheur. Là, je suis juste en train d'évoquer des situations individuelles et d'en évoquer l'évolution. Pour moi, ce sont déjà des évolutions, des choses qui sont en route et qui évoluent. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh là là ! Eh bien, c'est des énergies assez lourdes. Ouais. Ce mois d'octobre, là, il y a des énergies assez pesantes pour certains. Ici, il y a un manque d'honnêteté sur les sentiments, peut-être. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a un problème. Ouais. Quelqu'un qui manque de sincérité dans les relations sentimentales. Prudence. Sur le vendredi, alors là, par contre, ça, ça, j'aime beaucoup. En plus, on a un grand trigone dans les signes d'air, Saturne, qui est en verso, la lune qui est en gémeaux et Vénus qui est en balance. Donc, un grand trigone dans les signes d'air, dans les trois signes d'air et donc, ça va nous aider à être, ben, ça nous aide à nous équilibrer, en fait, sur le plan des idées, sur le plan de la pensée. Très bien. Et puis, un beau trigone de Mars à Vénus aussi qui va durer du 14 octobre jusqu'au 23 octobre. Donc là, effectivement, vous voyez, on a un ami fidèle qui vient de loin ou qui vous aide sur une histoire d'héritage. C'est possible. C'est possible aussi, voilà, que ce soit quelque chose en lien avec une situation familiale lourde. En tout cas, vous avez un ami fidèle qui vous soutient, qui vous aide là. Vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a des nouvelles au sujet d'un échec. Alors, ça peut être un échec du passé. On vous apprend l'échec de quelque chose. Je ne sais pas si c'est en lien avec votre situation ou pas. Qu'est-ce qu'on a ici ? Non. Non. Je pense qu'on va vous donner des nouvelles. Vous allez apprendre des choses de l'extérieur qui concernent un échec. Peut-être que vous allez tirer aussi des conséquences de cette situation qui est un peu compliquée. mais au final, ça, j'aime beaucoup. On a le dimanche 16. Pour le dimanche 16, vous avez la tranquillité et l'ours. Donc là, on retrouve de la sérénité. Donc, des week-ends quand même. Ah ouais, je sais ça. Ouais. En fait, c'est les manœuvres, les manœuvres de quelqu'un là. Peut-être, peut-être qu'on est là, cet homme qui transmet le souci. C'est possible aussi. Là, il y a cette énergie masculine en fait, qui vient apporter une énergie d'action à votre rencontre. Mais vous allez retrouver votre tranquillité. Je pense que vous pouvez vous appuyer sur des amis fidèles et des conseils. Conseil légal, un conseil légal. Peut-être aussi une bonne amie qui vient de l'étranger, qui est loin de vous, mais qui vous conseille, qui vous guide. En tout cas, on retrouve de la tranquillité. Ça peut être sur le plan professionnel, en relation avec son patron. Ça peut être sur le plan relationnel. Il y a quelque chose de sincère, de solide et qui, avec une grande capacité de régénération. Donc, vous allez prendre ce week-end, je pense, pour vous régénérer. Eh bien, voilà mes Capricornes. J'ai terminé la lecture prédictive pour la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre. Je vais maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo. Je parle d'un rituel d'abondance. Je vous embrasse et je vous laisse regarder ça à très très bientôt. Bye bye. On passe maintenant à la présentation et à la réalisation du rituel d'abondance qui peut être fait au moment de la planune en bélier qui nous intéresse dans cette vidéo, mais également à tout autre moment qui va vous sembler opportun. Je vous donne d'abord quelques informations techniques sur ce rituel, tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles pour poser ses intentions et pour se connecter aux énergies de l'univers. Les seules préalables à mon sens sont la sincérité de la demande et la pleine conscience au moment du rituel. Disons que ce que je vous propose maintenant, ce sont des exemples d'actions qui vont permettre d'optimiser les conditions de ce rituel et de le soutenir pour en accroître la portée. D'ailleurs, j'attire votre attention s'il en était besoin sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'une pratique scientifique et qu'il ne peut y avoir d'obligation de résultat dans la pratique de ce rituel. À quel moment pouvez-vous réaliser ce rituel ? Là encore, pas vraiment de règle figée, mais les énergies seront plus efficaces au moment de la pleine lune, en particulier si vous sentez que vous avez des choses à libérer ou au moment de la nouvelle lune si vous désirez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Si possible, vous pouvez faire ce rituel un vendredi en lien avec les énergies de Vénus et donc en lien avec les énergies de l'abondance ou bien un dimanche pour être en lien en connexion avec les énergies du soleil. De quels outils pouvez-vous avoir besoin ? Alors, vous pouvez avoir besoin d'une bougie, d'encens et d'une pierre. vous pouvez aussi vous entourer de plantes. Je vais juste parler de bougies, d'encens et de pierres dans cette vidéo. C'est déjà suffisant, vous n'avez pas forcément besoin de multiplier les accessoires, on va dire. Encore une fois, l'essentiel va être concentré dans l'intention et dans le message que vous communiquez. Le reste, ça va permettre de renforcer la portée du message. Alors, la bougie, quelle couleur ? Vous pouvez prendre du vert qui est en lien avec l'abondance qui va favoriser les lancements d'entreprises, tout ça, l'arrivée de l'argent mais l'abondance au sens élargi du terme également. Vous pouvez prendre une couleur, comme je l'ai fait, cire antique ou bien une couleur dorée ou encore blanche si vous n'avez rien d'autre. Il n'y a rien de figé dans ce choix de la couleur, de la bougie. Au niveau de l'encens, vous pouvez par exemple prendre un parfum vanille si ça vous plaît. Moi, j'ai pris effectivement vanille mais vous pouvez également utiliser une autre fragrance. Ça peut très bien être de la sauge, même si c'est fait pour purifier, de la sauge blanche, du palo santo ou un encens qui vous plaît. Vous pouvez également utiliser une bougie parfumée. L'idée essentielle, en fait, c'est qu'il faut que ce soit un parfum qui vous inspire, qui vous apaise et qui peut ainsi vous aider à rentrer dans un état mental posé, qui peut vous aider à vous ancrer. Du côté des pierres que vous pourriez avoir à utiliser, on va se concentrer ici sur les pierres d'abondance. Donc, on a comme pierre d'abondance la citrine, la tourmaline verte, la pyrite, l'agate mousse et l'œil de tigre. Vous n'avez pas besoin de disposer de toutes les pierres. Vous n'avez pas non plus besoin de disposer de plusieurs pierres de la même nature. Une seule pierre qui vous parle, qui vous... Même une petite pierre, il n'y a pas besoin qu'elle soit très grande. Vous avez juste besoin d'avoir une pierre avec laquelle vous pouvez vous connecter. Vous pouvez également utiliser un cristal de roche qui va venir renforcer l'action des pierres. Tout seul, vous pouvez également l'utiliser si vous n'avez que ça. Il peut venir jouer un rôle d'amplificateur de la demande. en particulier, ça va être intéressant d'avoir une pointe naturelle ou une pointe taillée. Alors là, j'ai une pointe naturelle. Une pointe taillée, ça va être ça, par exemple. Et là, c'est un aquaura. Ça, ça a été taillé alors que là, c'est une construction naturelle. Ça n'a pas été taillé. Voilà. Vous pouvez aussi avoir une pyramide en cristal. Tout ça, ce sont des formes qui vont amplifier la demande. Mais en même temps, là aussi, rien d'obligatoire. Même si vous avez un petit bout de cristal tout mal fichu, en fait, vous le nettoyez, vous le mettez. Alors, le cristal peut aller sous le soleil quelques heures. Vous le mettez au soleil. Attention à ce qu'il n'y ait pas de focalisation du soleil, de ne pas brûler ce qu'il y a dessous. Le cristal, ça peut faire cet effet-là. Vous le rechargez, vous y mettez les intentions et vous pouvez l'utiliser pour le rituel. Alors, avant d'énoncer votre demande aussi qui peut prendre la forme d'une affirmation, vous pouvez, si vous le désirez, mettre une musique d'ambiance. Il ne faut pas qu'elle vienne vous déconcentrer cette musique. Mais si elle vous aide à vous ancrer pour la formulation, allez-y. Voilà. Moi, je ne vais pas mettre de musique là pour mon rituel pour plusieurs raisons. à titre personnel et puis également pour vous permettre sans interférer dans votre façon de fonctionner. Je ne veux pas interférer en fait avec vos besoins pour recevoir le rituel. Donc, je ne mets pas de musique. en fonction de votre pratique spirituelle, vous pouvez également adresser votre message à l'univers, à la source, à une divinité particulière ou à un archange, en particulier Barakiel, puisqu'on est sur les questions d'abondance. Ça, c'est vraiment libre à vous par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le plan spirituel. Là encore, pas de règle figée. Je vais maintenant réaliser le rituel en soutien au collectif et aux personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez recevoir la prière pour vous ou vous en inspirer et l'adapter à votre situation et la reproduire dans un cadre privé, s'il vous plaît. Donc, je vais préparer mes outils. J'ai besoin de purifier d'abord la bougie que je vais utiliser pour le rituel. Donc, je vais commencer par allumer l'encens. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant ce moment pour vous laisser profiter du rituel dans ce qu'il a d'apaisé, de calme et de concentré sur l'intention. Donc, au moment où je purifie la bougie, alors ça ne fume pas beaucoup là, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc, je purifie la bougie, je pense à ce que je veux qu'elle apporte ici, abondance, et je suis déjà avec ma prière je vous en parle après donc la prière qui parle de se connecter à son abondance et je suis déjà avec ma prière je vous en parle je vous en parlez 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 Je vous remercie. J'ai vers ici et maintenant qu'il écoute ma demande, aide les personnes qui regardent cette vidéo à se connecter à leur abondance à l'aide des affirmations suivantes. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Qu'il en soit ainsi. Voilà, j'ai répété la prière trois fois. Je vais maintenant prendre le temps, dans un message silencieux et intérieur, de remercier l'univers ou toute autre énergie ou entité sollicité. de m'avoir écoutée. JeATHER je voi voilà, j'ai terminé le rituel j'espère que ça vous a aidé éclairé, certains d'entre vous m'avaient demandé comment on fait les rituels donc cette vidéo elle vient, j'espère répondre à un besoin de certains d'entre vous j'espère que ça va vous soutenir également vous pouvez regarder cette vidéo et la re-regarder quand vous avez besoin d'un temps de prière ou vous pouvez la refaire chez vous à votre sauce en quelque sorte pour votre propre rituel j'ai terminé cette vidéo je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye